Quel sentiment vous anime par rapport à l'organisation et au résultat de cette élection ? Oui, un sentiment très positif. J'entreprends de l'avenir avec espoir. Bonsoir, Excellence, Monsieur le Président de la République. La Cour constitutionnelle s'est prononcée sur le résultat définitif de l'élection présidentielle. Quel sentiment vous anime par rapport à l'organisation et au résultat de cette élection ? Moi, un sentiment très positif. J'entreprends de l'avenir avec espoir. Un nouvel état d'esprit m'habite. Je félicite le peuple de Guinée pour sa maturité qui s'est exprimée lors de ces élections. Des millions de Guinéens sont sortis voter dans la paix et dans la discipline. Je profite de cette occasion pour dire merci à ces millions de jeunes, de femmes, des vieilles personnes qui ont voté pour moi. J'étends aussi la main à ces millions de Guinéens qui n'ont pas voté pour moi, mais ont choisi d'autres candidats. Ce qui est la règle de la démocratie dans cette élection cruciale pour le pays. Je reste et demeure père de cette belle nation que nous avons en commun. Je tente la main à tous ces Guinéens, qu'ils soient de la mouvance ou de l'opposition, à travailler avec moi pour construire ensemble une Guinée unie et forte, résolument tournée vers l'avenir. Quel est votre regard, monsieur le président de la République, sur la situation politique de notre pays après cette échéance ? Je suis un homme de paix et de dialogue et comme je dis toujours, c'est ensemble que nous allons construire la Guinée. Ma porte est toujours ouverte au dialogue et j'étends la main à tous les Guinéens et puis de paix et de bonne volonté pour qu'ensemble, on construise la Guinée. Nous devons construire ensemble notre nation, la main dans la main. Nous sommes un. Pourquoi cultiver la haine entre les Guinéens qui, au fond, ne sont pas divisées ? Faisons de notre diversité notre force. Mais assurer la sécurité est une mission régalienne de l'État. Nous allons l'assurer pour les investissements et le bon vivre entre Guinéens. J'ai tendu la main aux acteurs politiques. Je suis ouvert et disponible à travailler avec tous. De bonne foi, j'ai toujours dit que la Guinée est un véhicule à quatre roues. Il faut que cependant, tous les Guinéens apprennent à respecter la loi et que la justice soit rendue de façon impartiale pour tous. Monsieur le Président de la République, vous venez d'être élu Premier Président de la Quatrième République. À quoi peut-on s'attendre aux six prochaines années de votre mandat ? Je participe à l'élection présidentielle sur la base d'un programme qui a été partagé partout en Guinée. Mes priorités sont connues. Il s'agit naturellement de la jeunesse, de l'autorisation des femmes, de la protection de l'environnement, la lutte contre la corruption et l'impunité. Rationalité, tournant zéro contre la pauvreté. Les compétences seront encouragées. Le mérite mis au service du développement pour le futur. Nous avons promis aux Guinéens que nous allons gouverner autrement. Le temps est venu de le faire. Il y a eu plusieurs victimes et d'importants dégâts matériels enregistrés à Conakry, tout comme dans certaines villes de l'intérieur du pays, après l'élection présidentielle du 18 octobre. Plusieurs personnes ont été entendues par la police judiciaire. Que pensez-vous de cette situation ? Il y a eu des descriptions de bâtiments publics et privés, des morts et des blessés. Personne n'est au-dessus de la loi. Tout coupable, tel qu'il soit, doit répondre de ses actes devant la justice. Il n'y a pas de chance aux sorcières. Vous savez, la question de la justice se règle avec la justice. Personne n'est au-dessus de la loi. Même moi, le président de la République, qui vous parle. La justice est libre et indépendante. Il faut que tous les Guinéens apprennent à respecter la loi et que la justice soit rendue de façon imparissable pour tous. Je profite de l'occasion pour présenter mes condoléances de plus assistées à toutes les familles qui ont perdu l'air dans cette crise postélectorale et souhaite en même temps propre établissement aux blessés. Une dernière question, M. le Président de la République. Nous assistons à une recrudescence de la Covid-19 dans beaucoup de pays à travers le monde. Quels conseils avez-vous pour la population guinéenne ? Je tiens à rappeler que la pandémie demeure active en Guinée malgré notre combat dans celle du contre le coronavirus. Nous devons rester vigilants et appliqués à la lettre des conseils de l'ANS, c'est-à-dire distanciation physique, port de masque, lavage des grilles de main. Je tiens toutefois à féliciter le personnel soignant qui a fait beaucoup d'efforts de qualité dans la lutte contre cette pandémie dans notre pays. Cependant, j'invite les populations à davantage suivre. Je sais que ce n'est pas toujours facile de porter le masque toute la journée, mais notre victoire contre cette maladie dépend de cela. Donc, j'en appelle à tous les Guinéens, femmes, hommes, jeunes, vieux, de respecter les consignes de l'ANS. Plus tôt nous mettrons fin à cette maladie, mieux nous nous porterons et mieux la Guinée pourra progresser. Merci, M. le Président de la République, d'avoir répondu à nos questions. M. le Président de la République, d'avoir répondu à nos questions. Merci.